Et salut à tous c'est Doc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actu sur Grey Police Alors je sais pas trop si elle sortira dimanche à 14h, le timing va être un petit peu tendu mais ce serait bien grave Au pire elle sortira dimanche dans la soirée, je pense que vous en remettrez Pour commencer une petite mise à jour qui arrive mercredi prochain Du coup qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait c'est une mise à jour qui va surtout concerner l'application mobile, la nouvelle application D'ailleurs je l'ai installée et tout pour tester le monde Samos, j'avais dit que je la testera en même temps Donc là je suis en train de tester depuis à peu près deux semaines, je vois un petit peu dessus Et franchement je vais vous dire je suis agréablement surpris Alors c'est vrai que j'ai pas vu les débuts de l'application, c'était visiblement la grande catastrophe pendant un mois ou deux J'arrive un petit peu après donc c'est peut-être pour ça aussi mais il y a eu pas mal d'améliorations Là il y a de nouvelles améliorations encore une fois avec les flèches etc. qui va se faire Donc non franchement, pour le moment je vais pas vous mentir que je suis plutôt content de cette application Donc voilà je vous en parlerai je pense d'ici les prochaines semaines Alors on va continuer un petit peu Samos tranquille en fonction d'où on en sera dans Samos Si j'ai un moment j'ai un petit coup de tranquille ou pas, bah voilà Ce sera l'occasion de faire la vidéo sur l'application mobile Mais voilà en tout cas pour l'instant mon avis est plutôt positif Alors si vous avez des avis aussi n'hésitez pas à y donner en commentaire dans cette vidéo Comme ça je pourrais peut-être en parler visiblement dans la vidéo sur l'application mobile Donc voilà bon on verra visiblement à mise à jour ce sera quoi Mais pour l'instant bon c'est pas hyper important Euh équilibrage des points, oui quelqu'un qui demande Il y avait déjà eu, ah bah c'est SEG, j'ai pas fait gaffe c'est qui qui demande mais c'est SEG qui demande Euh bref c'est pas bien grave Euh qu'est-ce qui se passe, on avait déjà eu un sondage il y a quelques temps Il y a quelques mois on avait même fait une vidéo sur le sujet je crois sur l'équilibrage des points de combat pour les défenseurs En gros alors c'était plus concernant je crois le naval et le TER En gros quand on tapait en terrestre Ceux qui avaient des BB ils chopaient plein de PC Ceux qui en tapait en naval bah c'est ceux qui avaient aussi sur le TRS qui parlaient pas trop Qui chopaient plein de PC rappelez-vous On en avait un petit peu parlé il y a quelques temps Là ça concerne un petit peu quelque chose de différent Euh c'est en gros Quand on met la milice avec plein de bonus défensifs Vous voyez que ici le défenseur à qui appartenait la milice Il n'a mis que la milice Vous voyez qu'il y avait à peu près 20, 30, il y avait à peu près 40 000 UTD Et en fait regardez le défenseur qui n'a mis que la milice Il a quand même chopé un tiers des PC Alors qu'en fait il avait genre un très très peu de def Parce qu'en fait pourquoi Parce qu'il avait des bonus genre défense troyenne et tout Qui lui ont permis en fait d'obtenir des parts supplémentaires Dans les PC Et en gros l'idée c'est bah Ouais Est-ce que c'est vraiment optimisé en fait que le défenseur chope autant de PC A savoir qu'il a dit C'est vrai que j'ai le sujet Que les deux personnes étaient sous Sous stratégie de bataille etc Du coup voilà Ou efficacité Je ne sais plus comment ça s'appelle Bref Il a dit EFI Mais maintenant ça a changé de nom C'est stratégie de bataille divine Je ne sais pas quoi Bref Donc les deux joueurs le bonus Ils avaient à peu près normal Ils étaient à 1000 et 2000 quoi en gros Mais du coup Comment ça se fait qu'il a chopé un tiers des PC Alors qu'il n'avait vraiment rien comme unité de défense Voilà en gros c'est un peu sa idée Est-ce qu'il faut le rééquilibrer Voilà 31% des PC Bah écoutez c'est vrai que c'est un petit peu pété comme système Alors les gens ne sont pas trop d'accord Alors évidemment ils ont quand même des arguments Ça a été plutôt argumenté Cette idée a un défaut Défendre toutes les villes autour de chez soi pour choper du PC Parce qu'en gros voilà Là au moins ça évite que les gens foutent 100 troupes par-ci par-là et tout Pour choper des PC Au moins la mili se rapporte plus avec les bonus et tout Après j'avoue que Ouais cet argument Je suis pas forcément en vrai Je suis pas forcément ouf Mais voilà en gros c'est un avantage pour la défense C'est vrai que En vrai pourquoi pas Moi je suis pas contre le laisser Mais en même temps je suis pas contre le laisser En fait je fais pas trop Je suis vraiment mitigé sur cette idée Parce que c'est vrai que c'est complètement pété Après ça permet aux joueurs qui def aussi d'avoir un petit avantage De se faire des PC un peu gratos Donc voilà Je vous avoue je sais pas trop Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de cette idée Parce que là voilà Je suis vraiment clairement mitigé sur l'idée Je sais pas trop quoi en penser Au niveau des events Alors on a eu deux events Rien qui est passé C'était pour la fête des amoureux La Saint-Vanentin En gros il y avait un petit jeu sur le forum Où il fallait marquer Voilà ce que vous préférez Entre Hadès et Posidon Entre Hadès Entre Zeus et Posidon Entre Hadès et Ares Entre les sirènes Je le dirais pas Je le dis à chaque fois J'arrive jamais Les manticorps et les griffons L'amour et amici etc Bref il fallait répondre A, B, B, A, B, B, etc Des trucs dans le genre Et deux personnes qui mettaient les mêmes choses Vous pouvez choper des récompenses Donc voilà il y a eu plusieurs couples Voici les couples d'amoureux Donc qui ont tiré la même chose Alors c'était pas forcément Les gens qui étaient du même avis Alors moi je m'étais arrangé avec un joueur Pour jouer au jeu On va pas se mentir Mais voilà on pouvait choper jusqu'à 2500 d'or Donc Et nous avons aussi Ah bah tiens on a un gars Qui avait rien dit Nous avons également décidé D'accorder un cadeau à Enalflo Qui n'a pas trouvé sa moitié Mais il nous a proposé Des réponses colorées Et commentées Voilà bah lui Il a eu de la chance Il y en a un qui a eu Un petit coup de chance Dans cet évent Donc en vrai En vrai c'est cool Qu'ils ont offert un cadeau En plus C'est vrai que souvent Alors on m'avait dit Je sais pas trop ce qu'il en est maintenant Mais à l'époque On m'avait dit qu'en fait Ils avaient une sorte de quota A distribuer Les modérateurs de Grepolis Alors je sais pas si c'est encore le cas Si il y a des modérateurs Qui passent par là Dites le Mais en gros par exemple J'ai une bêtise Genre 10 000 d'or par mois A distribuer dans les events Et c'est pas plus en fait Donc là c'est cool S'ils ont pu offrir Des cadeaux supplémentaires A un joueur Moi je dis pourquoi pas Bataille navale Donc ça c'est l'event Qui est en cours Alors je sais pas S'il sera encore en cours Avec la vidéo aussi Jusqu'au 6 mars Donc jusqu'à Fin de la semaine prochaine 6 mars Mais attendez C'est dans le milieu de semaine 6 mars non ? Ah non c'est lundi C'est le lundi 6 mars Donc pas le lundi qui est demain Le lundi la semaine d'après quoi Du coup bataille navale Bon bah Voilà on va pas S'étendre plus sur le sujet On connait tous très bien cet event Visiblement Event très très classique Qui rapporte vraiment Un max de troupes Alors c'est pas des unités mythiques C'est surtout des troupes On va dire classiques Des frondeurs Des cavaliers Des combattants à l'épée Ce genre de trucs Mais voilà Bataille navale On connait tous le principe C'est plutôt pas mal Ensuite On a serveur Eiffaistos Et start multiville Alors on en parlait Il n'y a pas si longtemps D'ailleurs En gros Des serveurs Eiffaistos Ça je disais dans le dernier truc Je crois que c'était Quand c'était Samos Qui était sorti Du coup Je veux dire c'est dommage Ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu Un serveur Eiffaistos En fait Alors du coup Il y a quelqu'un qui propose Quand le retard De certains serveurs spéciaux Start 3 ou 5 villes Et config Eiffaistos Donc rappelez-vous Quand on fonde une ville Plus vous avez de points Plus la ville est développée Et start à 3 villes Je crois que ça a déjà été fait Il y a quelques temps Mais ça fait longtemps Que ça n'a pas été fait non plus Il me semble que ça a déjà été fait Ça me parle cette histoire Franchement Je saurais plus trop vous dire Bref Il pourrait y avoir Un système à l'ancienne Sans les îles ouvertes Pour les mondes comme ça Et ce qui concerne Les start multiville Limiter la PDD à 2 ou 3 jours Par exemple mettre des vitesses De jeu élevées X5 recommandées Alors Oui et non La PDD à 3, 2, 3 jours Parce qu'en fait Effectivement quand on a 3 villes C'est vrai qu'on a moins On a besoin de la PDD Parce que souvent la PDD A nous sert jusqu'à fonder La V2 et la V3 Peut-être en fonction D'où c'est qu'on en est Si on a fait les VP ou pas Mais le problème C'est qu'on a très peu de troupes En fait la PDD C'est bien aussi Pour s'organiser pour des joueurs Qui jouent par exemple Après le travail Qui ont une vie de famille Ou ce genre de choses Du coup c'est un peu plus simple Pour eux de s'organiser Avec une PDD élevée Comme ça voilà Ça commence pas direct Parce que là c'est vrai Qu'au bout de 2-3 jours En fait t'es obligé D'être à fond sur le jeu Tu dois organiser tes villes Tu dois les optimiser Mais en même temps Tu dois faire tes troupées doux Donc ça demande quand même Un certain nombre De temps pour s'organiser Et tout ça On pourrait avoir De beaux combats Sortis de protection de butants Comme ça C'est pitoyer De gens qui vont que fonder des villes Et jouer des F Sauf Seuls quelques élus Sous GA Fident leurs alliances Et tapent comme des cochons En fait c'est quelques C'est pas des élus en fait C'est juste des gens Qui dépensent un SMIC Par mois d'angrépolis Qui sont sous grand armement C'est juste ça en fait le truc C'est pas des élus du tout C'est juste des gens qui payent Et du coup il s'est fait pas mal trash Parce qu'effectivement Le serveur qu'il propose C'est un serveur pour golders En fait Juste ça y a des golders Qui vont taper d'autres gens Vraiment là c'est du C'est du PVE C'est même plus du PVP Là contre d'autres joueurs C'est vraiment du PVE Là ce qu'il propose Genre on spawn Et on tape les autres joueurs Voilà c'est juste ça Du coup ça va prendre Bah c'est pour les gros golders Comme toi Qui tuent C'est les gros golders Comme toi Qui tuent le jeu Mon grand Et comme vous jouez entre vous Entre les plus courageux Plus personne ne veut jouer Mais en vrai c'est un peu ça C'est con mais c'est un petit peu ça C'est vrai que les golders Sont tellement Alors c'est pas de la faute Des golders qui payent Beaucoup d'argent C'est bien Ils font vivre le jeu Mais c'est de la faute Du jeu qui est déséquilibré Pour les golders En fait Plus vous goldez Plus vous êtes avantagé Mais un truc de malade Sur Grepo Avec tous les bonus Les grands moments Quand on voit qu'il y a des mecs Qui sortent 2-3 full BF Sur la même ville par jour T'es en mode Mais gros Qu'est-ce que c'est que ça quoi Et du coup en fait Ça tue clairement le jeu En fait c'est ça Genre c'est un cercle Vicieux en fait Pour Grepo Ils récupèrent du gold Ils donnent des avantages Au golders En même temps Ça fait partie du beau joueur Donc ils donnent plus d'avantages Enfin Vraiment c'est C'est vraiment un cercle vicieux 2-3 jours de PDD Avec un peu de chance Tu la passeras Celle-ci C'est des gamins Parce que ça je crois que c'est Je suis pas sûr Je vais te dire une bêtise Je crois que c'est Cagoule Comme Yvef à chaque fois En PDD Franchement elle est bien tirée celle-là On est pas à brin Arine Mp plus J2 Pas de PDD Vous auriez aimé Mais plus personne joue Mais en vrai c'est Franchement c'est tellement ça Mais t'es pourtant là Traîné sur le forum Enfin tais-toi un moment quoi Tais-toi on pourrait arrêter De faire pop Nanana Tais ouais Bon après ça part comme d'habitude Sur le forum de Grepolis En réglage de compte en fait Et là Quelqu'un qui Ça ça m'a tué ce commentaire À quand le retour d'un monde sans fin Le dernier c'était Fares Qui est un serveur casual Ça pourrait être une bonne idée De sortir un x4 Genre sans fin de monde Un peu comme Bélé quoi Alors je comprends Que les gens qui veulent un serveur sans fin Ne vont pas sur Bélé Mais le truc c'est qu'il faut se rendre compte Qu'actuellement il y a quand même 4 serveurs sans fin Pour une communauté De à peine 10 000 joueurs On avait fait il y a à peu près un an Le décompte des joueurs Rappelez-vous Ça a dû baisser un peu Je pense qu'on doit être entre 10 et 12 On était vers 15 000 Mais je pense pas qu'on soit encore 15 000 En toute honnêteté Je pense qu'on est peut-être un petit peu moins Peut-être on en pourrait vers 15 000 Bon on va dire entre 10 et 15 Ok On va prendre large pour une communauté Entre 10 et 15 joueurs Un monde Il y a 4 mondes sans fin Et on voit que ça ne plaît pas tant que ça Parce que les mondes La plupart ils ont entre 500 et 1000 joueurs Et encore je pense que je suis à chez large En faisant 1000 joueurs Donc c'est quand même extrêmement peu On va pas se mentir Et certains nouveaux mondes En fait moi je me rappelle surtout Ce que ça faisait avant Qu'ils sortent les mondes avec fin Parce qu'avant rappelez-vous Il n'y avait pas de monde en fait Avec fin Il n'y avait pas de fin Et on avait peut-être 20-30 mondes Mais il y a des mondes Je me rappelle genre vers Mu Etc C'était des lettres d'alphabet grec à l'époque Il y avait des mondes Qui avaient littéralement 50 joueurs Vraiment il y avait 50 joueurs Sur un monde sans fin C'était une catastrophe Et c'est des mondes sans fin Qui étaient beaucoup plus introniques Maintenant C'était pas des mondes Qui s'arrêtaient à la mer 44 C'est des mondes Qui allaient peut-être Jusqu'à la mer 42 Des trucs comme ça Mais il y avait genre 50 joueurs C'était une catastrophe Du coup non Je suis pas pour un retour D'un grand nombre de mondes sans fin S'ils veulent des mondes sans fin Bah il y en a déjà 4 Qu'ont chacune Qu'ont chacun Une configuration vraiment très différente Les uns des autres On a un monde pacifiste Hyperborea D'ailleurs Je suis archideg J'ai été VF Sur Hyperborea Rappelez-vous J'avais fait Je crois que je vous en ai parlé Dans une vidéo en plus J'avais fait Rappelez-vous Une ville dans chacune des 100 mers Bah en fait j'ai VF Sans faire exprès En fait j'avais pas activé Les trucs Que les conseillés Pour économiser du gold J'aurais peut-être dû Parce qu'au moins J'aurais pas VF Bah bon c'est pas bien grave Ça fait déjà un moment Je crois que c'était avant C'était avant euphorie Carrément un truc dans le genre Ça fait vraiment un moment Mais voilà Donc il y a déjà 4 mondes Chacun à sa propre configuration Un siège Un révolte Un casual Un pacifiste Je pense que c'est pas mal Après c'est vrai que je comprends Un peu les joueurs Qui se disent Oh putain je vais pas y aller Alors qu'il y a Il y a déjà des joueurs Qui ont 2000 villes Mais en vrai ça veut pas Désir grand chose Sur les borders du monde Il y a pas mal de joueurs Qui ont à peine une centaine de villes Alors quand je dis À peine une centaine C'est pas beaucoup Sur un monde sans fin Une centaine de villes En un an vous rattrapez le retard Mais ouais Faut un peu du courage On va dire C'est vraiment ça Du courage Et il faut être déterminé Vraiment c'est ça Bref c'est pas un débat Sur les mondes sans fin On va arrêter la vidéo ici Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Un commentaire Et on se retrouve Très prochainement Pour de nouvelles vidéos Actu sur Grey Police En fonction des week-ends S'il y a beaucoup d'actu ou pas